Je joue le morceau et ensuite on voit la leçon. Vous pouvez télécharger la tablature, regardez la description. J'ai 6 notes par temps. Je joue d'abord avec le pouce, je vais juste faire la main droite, pouce, index, majeur, annulaire, majeur et index, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, donc on peut déjà s'entraîner avec la main droite, donc je commence avec la 5ème corde, ensuite je fais le même exercice avec la 4ème et ensuite avec la 6ème. Je peux passer aussi de la 4ème, 5ème, 6ème et faire différentes combinaisons. Une fois que je me sens confortable avec la main droite, je commence à travailler avec la main gauche aussi. Donc j'ai le 3ème doigt et le 1er, j'utilise le 3ème parce qu'après j'utiliserai le 2ème, donc c'est plus facile. et donc je commence avec la mesure 1. Ensuite, je pose le 2ème doigt sur le Si et le 1er doigt sur Sol dièse. Troisième mesure, je garde le 1er doigt sur Sol dièse. Je fais attention de bien placer le 1er doigt pour avoir les cordes à vide, que ce soit la 4ème, mais aussi la 2ème. Et donc j'ai... Je dois faire attention à une chose, quand je joue par exemple la 1ère mesure, et là j'arrive à la 2ème mesure, je mets d'abord le 2ème doigt et ensuite avec l'index je mets le 1er. Donc... Je ne fais pas tout en même temps, mais je mets d'abord le 2ème et ensuite le 1er. Donc là j'arrive maintenant à la mesure 4. La mesure 4, la même chose, je mets 3, 2 et 1. Ensuite, je garde le 2ème doigt, je mets le 4ème sur le Ré et le 1er sur le Fa. J'arrive avec l'accord de La mineure. Ensuite, je place le 1er doigt sur le Sol dièse. Et là j'ai la 6ème corde. Et je reviens au La mineure. Avec le 2ème doigt et le 1er, le 2ème sur le La, le 1er sur le Do. Là maintenant, je dois changer la position de la main. Et j'arrive avec le Sol sur la 5ème case. Donc je suis comme ça. Je change. Donc je descends le pouce derrière. Et là, je mets le 4ème doigt sur le Sol. J'ai le 2ème sur le Si bémol et le 1er sur le Do dièse. Je fais attention que la main est levée pour avoir la 1ère corde à vide. Ensuite, je replace ma main comme avant. Le 2ème doigt, je mets le 3ème, le 2ème, le 4ème et le 1er. Et j'ai l'accord de Ré mineur avec Fa à la basse. J'enlève tout, je garde le 1er doigt. Je place le Do et le 1er doigt sur le Do aussi. 2 sur le Si, Sol dièse avec le 1er, Ré avec le 4ème. Je fais attention que la main ne soit pas trop basse. Sinon, je n'entends pas cette note. Et là aussi, quand je passe du Do au Si, comme avant, comme partout, je mets un doigt à la fois. Je reviens au La mineur avec 2 et 1. Maintenant, j'ai le Sol, donc je monte un peu la main. Sol, Si bémol, Do dièse. Là, j'enlève tout. Je fais le Fa en faisant un barré. Parce que le Fa, j'utiliserai aussi la 1ère corde, l'autre Fa. Et donc j'ai Fa, La, Ré. Je tourne la main, j'arrive au Si, Ré, Sol dièse. Je glisse le 2ème doigt d'une case, je mets 3 et 4. Je ne joue qu'une fois celui-là. Je descends avec le Ré mineur. 2, 4 et 1. Ensuite, le La mineur. Juste une fois aussi. Donc je reprends ici. Je fais ça une fois. Une fois le Ré mineur. Une fois le La mineur avec Mi, La et Do. Je place le premier doigt sur Sol dièse. Ça, on l'a déjà fait. Le Do, le La et le Do. Ré mineur. La mineur. Mi. Cette tième. Une fois, et je finis avec le La. Et c'est toujours donc les mains doigtées de la main droite. Je rejoue lentement. La. J'ai d'autres combinaisons. Donc je fais exactement les mêmes accords, mais une deuxième combinaison, ça serait de faire pouce, A, N, I, N, A. Donc. Et donc. Etc. L'autre combinaison, c'est de faire pouce, I, M, I, M, A. Donc. Et donc ça ferait. Etc. Et la dernière combinaison, ça serait pouce, A, M, A, M, I. Pouce, A, M, A, M, I. Ce qui ferait. Etc. Pour la vitesse. Une bonne vitesse, ce serait celle-là. Toujours en accentuant bien la basse. Vous pouvez aussi augmenter. Mais là, ça devient peut-être un peu trop. Donc, moi je conseille ce genre de vitesse. que tout soit bien clair. Bon travail. Etc. 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 Etc.